Je vais t'expliquer ce que t'as pas compris. T'as pas compris que nous c'est une passion ? T'as pas compris qu'on prend du plaisir dans l'acte de chasse ? J'en ai rien à faute de réguler. Le journal de presque 17h10. Tu sens ça ? Quoi ? Un napalm ! Réblondeur du napalm mon petit matin. Et on commence par les titres. Dans ce journal, on parlera de l'accord raté à la COP26, donc du futur réchauffement climatique, de la montée des eaux, de la disparition des espèces. Et un bon lundi à tous. On parlera du président de la fédération de chasse qui veut donner des coups de main à la police municipale. Et un bon lundi à tous. Et enfin, on parlera d'un malien qui a reçu un coup de taser dans les testicules. Et un bon lundi à tous. Et on commence par la reprise de l'épidémie. Oui, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a déclaré « Il n'est absolument pas question d'un reconfinement » avant d'ajouter qu'il n'excluait rien par principe. Oui, donc pour Gabriel Attal, un non, c'est un oui peut-être. Et c'était peut-être le prof de consentement de Gérald Darmanin. Et il a ajouté, Gabriel Attal, dans une interview au Figaro, « La France a besoin d'un président, pas d'un énième candidat ». Il a raison, Gabi. Pourquoi s'emmerder avec les élections alors que Macron est d'accord pour rester à son poste, finalement ? Droit de toujours, Eric Ciotti a dit qu'il voulait instaurer un permis à point migratoire. Il a fait cette annonce hier sur Twitter. Hop, 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 ça se prononce Twitter, Madame Vanhoenacker. Moins deux points déjà. Ah bah il ne m'en reste plus que huit alors. Allez, moins deux points encore ! C'est une bonne idée ce permis à point, je trouve. Je ne vais pas rester mon temps en France. Allez, politique encore, avec plus de 125 000 adhérents, les Républicains dépassent le corps électoral d'Europe Écologie Les Verts. Quoi ? Il y a plus de champs de droite que d'écolos en France, c'est pas vrai ? Vous vous moquez de moi là, Guillaume. Un petit peu, un petit peu. Elle me disait bien aussi. Et Christophe Castaner dénonce, lui, une extrême droitisation des Républicains. Voilà, Castaner dénonce la droitisation. On dirait moi qu'il me moque des habits des autres. Présidentiel maintenant. Après la polémique sur le transfert d'agents des immigrés, Arnaud Montebourg écarte des sarcosistes de son équipe de campagne. Là, 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 ils vont se sentir seuls les lopénistes dans son équipe de campagne. Une page alcool à présent. Car ce week-end, Willy Schrein, le président de la Fédération de chasse, a proposé de donner des missions de police municipale aux chasseurs. Oui, on peut vraiment parler d'une bien bonne idée. Ils n'auront pas besoin de faire la formation bavure. Ils ont déjà les compétences. Police toujours. Mediapart a révélé qu'un malien a été victime d'un tir de taser dans les testicules alors que, contrairement à ce qu'ont affirmé les policiers, l'homme ne présentait aucune menace. Ah bah si, quand même. Ah bah non. Vous avez dit qu'il était malien. Qu'est-ce qu'il vous prend ? Ben, Zemmour monte dans les sondages. Je pense à l'année prochaine. J'en dis si. Allez, on enchaîne alors avec ce coup de théâtre. Stéphane Bern a annoncé quitter Paris pour sa maison dans le Perche car il estime que la capitale est devenue une poubelle. Mais non ! Mais si. Mais non ! Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Mais qu'est-ce qu'il vous prend aussi là ? Pardon. Non, pendant un court laps de temps, j'ai cru que j'en avais quelque chose à foutre et en fait non. Non, non, vraiment, ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux. Je me retrouve, heureusement. Environnement maintenant, alors que les experts s'accordent à dire que la COP26 a été plutôt un échec, le député européen Pascal Canfin s'est félicité du chemin parcouru. En effet, très beau chemin parcouru par Pascal Canfin qui est passé du WWF à La République En Marche. Très beau chemin parcouru par sa veste aussi. 360 backflip, on appelle ça. Bravo à tous les deux. Et sans se fouler en plus. International au Japon. Un conducteur de train a signé son employeur en justice pour avoir retenu l'équivalent de 43 centimes d'euros sur son salaire. Oui, je rappelle que vous aussi, Charline, vous retenez souvent 43 centimes sur notre salaire, donc c'est pas la peine. Ça va pas ou quoi ? C'est totalement faux. Quand vous venez à la machine à café en disant désolé, j'ai oublié mon portefeuille au bureau, vous pouvez m'avancer ? Vous appelez ça comment ? Bah de la générosité, du partage de l'entrée. Sauf que la machine à café, elle est dans le bureau, donc techniquement, on n'a qu'à tendre la main pour prendre votre portefeuille, Charline. C'est pas la question. On est de gauche ou on n'est pas de gauche ? Oui, ça vous arrange. De gauche, quand ça vous arrange. Pascal Pro a raison, j'ai l'impression. Taisez-vous.